... Bienvenue dans cette émission, Mesdames, Messieurs, ce soir, nous parlons du tourisme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Marie-Ange Lundou. Écran vert, le portrait. Marie-Ange Lundou est une experte en gestion, marketing, vente et développement du tourisme africain et possède plus de 10 ans d'expérience. Avec une bonne capacité d'initier, de planifier et de gérer, cette experte occupe depuis 2015 le poste du directeur général à High Point Resolution PTI Ltd. à Jeunesse-Bourg, en Afrique du Sud. Dans son actif, elle a apporté le projet Business Africa Workshop de la conférence Talk in the Africa RDC et géré le portail des exposants du troisième plus grand salon du monde de toute l'Afrique pour le tourisme à Indaba. À ses traces, ça s'associe celle relative aux ventes mondiales pour l'exposition internationale du tourisme swahili, tourisme tanzanien. Forte dans la logistique, Marie-Ange Lundou s'en sort aussi très bien dans la diplomatie touristique. Déterminée, motivée et aguerrie, cette experte travaille en tant que chef d'équipe dans divers bureaux environnementaux et touristiques, en particulier dans les entreprises multinationales. Marie-Ange Lundou, bienvenue sur le plateau. Il est vrai que le monde est terrassé pour l'instant par la pandémie du coronavirus. Vous pensez que ça a des conséquences lourdes sur le tourisme ? Bien sûr, bien sûr, nous ne pensons pas, mais c'est une réalité. Parce que déjà, le fait que le tourisme, c'est le fait que c'est des mouvements migratoires d'un pays à un autre, les mouvements, les voyages. Nous savons déjà que par rapport à cette situation, déjà le fait qu'on a bloqué les frontières de plusieurs pays dans le monde, on aura des problèmes sérieux pour le tourisme. On aura des problèmes sérieux, ça pourra prendre plus ou moins combien de temps ? Certainement que ça va freiner l'élan dans certains pays. Ça va freiner l'élan dans certains pays qui étaient déjà sur la bonne voie, mais pour nous, pour les pays qui ne se sont pas encore lancés sur cette voie ou qui n'ont pas encore eu une bonne visibilité comme les autres, ça sera un problème, peut-être 5, 10 ans encore. Ça dépendra des efforts que nous aurons à faire. Et qu'est-ce qu'il faudra faire dans des pareils moments ? Je crois que dans des pareils moments, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est-à-dire qu'on continue à parler du corona, mais on continue aussi à parler du tourisme, de ce que nous, nous avons. Parce qu'après, quand tout sera fini, les gens voudront sauter sur des voyages parce que beaucoup de gens ont attendu. Des foulards un peu, changés d'environnement. Mais est-ce que nous nous serons parmi les destinations choisies ? C'est ça le problème. On l'espère. Alors, nous reparlons ce jour de Token d'Africa. Où en êtes-vous actuellement ? Nous sommes à la mode confinement. Ok, donc je disais, c'était juste une parenthèse. Bon, avec Token d'Africa, nous avons avancé, avancé très agréablement, je dirais ça comme ça. On a eu, pour cette année, on a eu beaucoup de plans, beaucoup de programmes qu'on avait déjà mis en marche. Mais suite à cette situation, nous avons dû sursortir tout. Nous avons déjà eu à faire la formation de 250 guides touristes à Kinshasa, en RDC, donc c'était la phase 1. Parce que le programme de la formation de renforcement des capacités, ça a 6 phases. Et la phase pilote était d'abord Kinshasa, 250 guides, voire ce qui sera comme répondant. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et c'est une formation gratuite ? Et la durée, combien de jours ? Non, ce n'est pas une formation gratuite. Ça a été payant, c'était 10 dollars pour les 10 jours. Ça fait 10 jours, donc voilà. Alors, dites-nous d'abord, quelle est la définition que vous vous attribuez au tourisme ? La définition que nous attribuons au tourisme, maintenant que Token d'Africa grandit, je suis accompagnée d'une dame aussi puissante, forte et intelligente, madame Jolie Yombo Moukendi, que je salue. Nous définissons le tourisme comme un simple mouvement de voyage qui, peu importe la raison pour laquelle la personne se déplace, mais pendant une durée de 6 mois. Avant, c'était 15 jours. Après, les organismes ont décidé 30 jours. Mais maintenant, ils ont dit jusqu'à 6 mois, on est considéré comme touriste. Voilà pourquoi vous verrez, quand vous demandez un visa touriste, on vous donne pour au-delà de 6 mois. Donc, c'est ça la raison. Et combien de types de tourisme il y a à travers le monde ? Il y en a plusieurs, madame Jolie. Le tourisme le plus présent aujourd'hui ? Le tourisme le plus présent aujourd'hui, c'est le tourisme de voyage, parce que tout le monde veut aller quelque part. Tout le monde. Mais il y en a, nous avons le tourisme de loisirs, il y en a pour les touristes scolaires, il y en a le tourisme pour les étudiants, il y en a le tourisme médical, il y en a le tourisme diplomatique. D'ailleurs, on nous dit que le tourisme de santé, le tourisme le plus développé, avec un grand succès aujourd'hui. Oui, surtout avec le pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, oui. Quel est le type de tourisme qui évolue mieux en République démocratique du Congo ? Jusqu'à aujourd'hui, ce que moi j'aurais souhaité, ça c'est mon avis, c'était, ça aurait été de développer le tourisme de loisirs, parce que nous savons déjà que nous avons de sérieux problèmes avec nos parcs, avec l'accessibilité des sites touristiques. C'est-à-dire... Vous pensez que nous sommes les seuls au monde à avoir ce problème ? Non, nous ne sommes pas les seuls au monde, mais pour nous, c'est un peu plus grave. Parce qu'ailleurs, ils ont mis, comment dire, ils ont placé des garde-fous, ils ont créé des mécanismes pour que les visiteurs, les touristes ne sentent pas cela. Pour faciliter l'accessibilité. Pour faciliter, mais ici, il n'y a aucun mécanisme, et j'en ai la preuve. Avec nos 250 guides, on a fait la descente sur terrain. Je vous assure, si nous étions des touristes, des vrais touristes, nous serons rentrés dans nos pays avec un très mauvais souvenir de la RTC. Donc, pour moi, ça aurait été ça. Mais pour l'instant, tout ce qui marche ici, c'est le voyage. Je dirais peut-être le tourisme commercial, parce que les gens vont acheter... Et qu'est-ce qui motive ce tourisme de voyage ? C'est l'envie de découvrir ? C'est quoi ? Juste changer de milieu ? Pourquoi ? Non, moi, je pense que la plupart des gens qui visitent la RDC, ce sont plus l'investissement, donc le tourisme d'investissement, j'allais dire, et aussi, c'est pour les gens qui viennent visiter leur famille, la majeure partie. Il est rare de voir, déjà, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a 48 ambassades, c'est-à-dire, le tourisme diplomatique n'a pas encore atteint ce niveau. On n'a même pas 50%. Il nous faudra plus ou moins combien, combien d'ambassades pour booster le tourisme diplomatique ? Si on pouvait avoir déjà 50% de pays du monde représentés en RDC, ça nous aurait déjà fait une très grande promotion. Il n'y a pas que les représentations diplomatiques, mais aussi voir dans quelle mesure alléger même certaines conditions à ceux-là qui désirent venir visiter la République démocratique et le Congo. Exactement. Ça, c'est un grand souci. Je ne sais pas si ça va finir aujourd'hui, demain ou après 10 ans, mais c'est un grand souci de l'obtention de visa. On est le seul pays au monde où le visa est comme aller en enfer. Donc, c'est très, très, très difficile. Mais pourquoi est-ce qu'il est difficile ? Vous ne connaissez toujours pas les raisons ? Je ne pourrais vous dire parce que nous avons déjà eu affaire à inviter le DG de la DGM plusieurs fois dans nos conférences de tourisme. Il n'est jamais venu. Il n'a jamais envoyé quelqu'un, donc on ne sait pas est-ce qu'il manque de bonne volonté, est-ce qu'il ne veut pas, est-ce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il doit être... Parce que dans le problème de tourisme, c'est-à-dire que toutes les branches qui sont liées au tourisme doivent être ensemble pour la prise des décisions. Ça ne doit pas être une décision que seuls les parlementaires le disent parce qu'ils sont peut-être touristes ailleurs mais dans leur pays ce sont eux qui doivent décider. Ça ne doit pas être une décision qu'on prend seulement nous les ministres ou nous les agences de promotion. Ça doit être quelque chose qui se fait avec le terrain aussi. L'année 2019, Talkin d'Afrique a fait le terrain. On a visité le site, les communes, on a visité la communauté locale. dans la capitale seulement ou à travers le pays? On n'a pas pu faire à travers tout le pays. On a fait dans des provinces où on avait accessibilité, où on avait aussi les moyens parce qu'on n'avait pas le soutien d'un seul organisme ni d'un seul département officiel. Donc on l'a fait avec nos propres moyens. Et on a compris que si nous continuons à prendre des décisions dans nos bureaux sous le climatiseur, on ne pourra jamais atteindre le seuil que nous voulons. Sans tenir compte des réalités de terrain, ça sera difficile. Et la plupart de problèmes reviennent sur les gens que je n'accuse personne, mais je crois que les gens que le gouvernement engage pour travailler sur terrain, ils ont l'habitude de copier les informations et donner les mêmes choses. Des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes. Moi, si je suis ministre aujourd'hui et que je n'ai jamais fait le terrain et que je ne suis pas du domaine, on m'amène un rapport, je vais m'atteler sur le rapport pour prendre des décisions. Alors que ce rapport, peut-être, c'est un rapport qui a son impact qu'il y a 10 ans, 20 ans passés. Donc vous demandez un examen un peu plus approfondé à chaque fois qu'on présente le rapport au ministre. Exactement. Que le ministre soit, que ce soit le ministre ou les dirigeants, soient capables de se dire on a vu ça, mais un peu comme le président de la Tanzanie, Magu Fouli. Il n'est pas un homme de veste bureau climatisé, il est un homme de terrain. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. Il a toujours travaillé sur terrain. Même son prédécesseur, le monsieur Djekai, qui coëtait, ils ont travaillé dans la même stratégie. Et c'est ce qui a fait évoluer les choses. Moi, je me suis retrouvée dans un bureau de la commune. J'ai demandé à voir les statistiques de la commune. On m'a donné un rapport de 2010, mais on était en 2019. Maintenant, si ce rapport de 2010 est photocopié, est changé des dates, qu'a acheté Rémi auprès du ministre ou d'un déjeuner. Mais qu'est-ce qui bloque l'actualisation de statistiques aujourd'hui? Je crois que je n'aurai pas beaucoup de chance pour que les gens acceptent mon avis, mais je crois que les gens aiment bien se complaire. Les gens n'aiment pas travailler. Je crois. Les gens... On nous a mal instruits en RDC, c'est-à-dire travailler, être au travail. Mais il y a des ceux-là qui travaillent et qui se démarquent aussi facilement. Ce n'est pas un problème d'hommes? C'est un problème d'hommes, mais c'est aussi un problème de culture. Nous, on nous a appris 8 heures au travail, mais pas 8 heures en train de travailler. C'est-à-dire, les gens se retrouvent dans le bureau... Il y a aussi des gens qui font plus de 8 heures en train de travailler. Exactement, mais ils sont où? Ils sont rares. Et si on vous attrape, c'est ce que j'ai constaté, si on vous attrape, vous êtes en train de bien travailler, au lieu de vous aider à avancer, on vous étouffe pour que vous n'avancez pas. C'est ça? Ça, c'est un langage que vous. On va prendre la première rubrique de cette émission. Nous parlons du tourisme et nous parlons du token d'Afrique. Découvrons ensemble ce site. Éco-découverte Les forêts des Tourbières, une découverte du siècle considérée comme étant un catalyseur dans la lutte contre le changement climatique. Ces forêts, qui poussent sur les zones marécageuses, sont caractérisées par l'accumulation progressive de la tourbe. Entendez ici, un sol constitué d'une forte teneur en matière organique très importante pour la séquestration de carbone et constitue un habitat excellent, aussi riche pour la diversité de la fonte éthiologique. Fragiles et particulières, ces zones humides couvrent 3 à 5 % des sols émergés avec une forte densité constituant le premier stock carbone. En Afrique, située dans la cuvette centrale achivale entre la République démocratique du Congo et le Congo Brasavide, la RDC regorge le 2 tiers de cette végétation qui s'étend sur une superficie de 145 500 km capable d'absorber 300 milliards de tonnes de COD équivalent d'une absorption de 3 ans de pollution émise dans le monde entier. Agis de 11 000 ans, ces forêts des tourbières viennent de bénéficier de la toute première expédition en République démocratique du Congo après le Congo Brasavide initiée par Greenpeace en marge de la tournée de 4 semaines sur les côtes d'Afrique centrale autour du thème « Donner la chance aux forêts du bassin du Congo ». Cette expédition a eu lieu à Yokolama, un village situé à près de 45 km de Mbandaka dans le territoire de Bikor au secteur de Mpenzelé dans la province de l'Équateur. Une première phase de recherche menée par des scientifiques et chercheurs en forêt tropicale venue de l'Angleterre et de la République démocratique du Congo dont les résultats ont confirmé la présence de ces écosystèmes tourbieux en RDC. Ces derniers martèlent sur leur importance. D'abord, nous sommes partis d'une prédiction de l'existence de tourbières dans la cuvette centrale. On a commencé au Congo-Brasa. On a prouvé qu'il y avait des tourbières. Mais c'était sur base d'une carte des images satellitaires. On a localisé les deux tiers de cette zone dans la République démocratique du Congo. Ce qui était maintenant, c'est de venir vérifier certains points sur le terrain si réellement il y a existence de tourbières. La bonne nouvelle est que réellement nous avons des tourbières. Et en les explorant maintenant, ça nous donne aussi une surprise que par rapport à la distance, par rapport à la terre ferme, donc la bordure et la profondeur qu'on pouvait espérer, ça dépasse un peu les mesures ordinaires. Plus la tourbe est profonde, plus la séquestration carbone est importante. Déjà, pour cette première phase, les résultats font état d'une tourbe de 3 mètres à 5 centimètres à près de 200 mètres seulement de la bordure de la terre ferme. Une triple profondeur comparée à celle du Congo-Brazzaville. Lors de la turbe restent éloquents et confiants. Les segments d'échantillonnage en illustrent. Alors, j'aimerais quand même parler, il est vrai que nous allons parler des tokens d'Africa, mais j'aimerais quand même parler du tourisme en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque le décollage du secteur touristique en RDC ? Oui, je crois que ça fera une deuxième fois qu'on travaille avec vous. Je suis sur la même logique et je suis constante dans ma logique. La RDC a besoin d'un programme de renforcement de capacité. Rien que pour le tourisme. Et ça, ce n'est pas seulement pour les agents touristiques, mais c'est pour toute la République démocratique du Congo. C'est-à-dire une bonne sensibilisation, une bonne mobilisation et une bonne formation sur les impacts de l'intérêt et le bienfait du tourisme. parlement de l'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, ces secteurs imposent une certaine attention ? Ces secteurs, normalement, devraient imposer une certaine attention. Mais parce que, comme je dis, les études ne sont pas approfondies. Les gens qui viennent, ils trouvent ce qu'il y a là sur la table. Ils travaillent sur base de ce qu'ils ont sans vérifier la réalité du terrain. Vous savez, aujourd'hui, si on veut même travailler seulement sur le tourisme local, si aujourd'hui, les gens, on a combien des églises ? Je ne sais pas, 500 000 peut-être ? Je n'ai aucune idée de combien nous avons. Si on a 500 000 églises, par exemple, à Kinshasa ou 50 000 églises et que dans chaque église, nous avons 50 membres qui vont voyager, qui vont faire des voyages, des pèlerinages, par exemple, jusqu'au Kamba. Chaque semaine, on prend 5 000 personnes à aller visiter le Kamba. Vous savez combien nous aurons en termes... Et ça coûte quoi ? Ça coûte une sensibilisation ce moment. parce que même si le frais, il faudra que les gens payent. Pour que les gens payent, ils doivent être motivés. Nous, nous avons connu ça avec la formation de 250 guides, Mme Bibiche. On n'a pas donné le transport à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui a eu un transport, il n'aura qu'à venir démentir. On n'a pas donné le transport. On n'avait pas de casse-croûte à donner aux gens parce qu'on n'avait pas de moyens. Ils ont payé 10 dollars qui n'étaient même pas assez pour garder la salle pendant 6 jours. Mais les gens venaient tous les jours parce qu'ils ont compris l'intérêt et ils avaient besoin d'apprendre. C'est-à-dire, on doit utiliser les mécanismes qu'on peut pour sensibiliser au mieux. Moi, en tant que, par exemple, ministre de transport, je ne dois pas dire que le tourisme ne me concerne pas. Qui sont les gens qui voyagent ? Ce sont des touristes. Que ce soit les gens qui viennent visiter leur famille, c'est le tourisme. C'est-à-dire, si moi, je dois être ministre de transport, je dirais à mon secteur, écoutez, essayez de rabattre un peu les prix, essayez de voir un peu les transports locaux, par exemple, le voyage d'ici à Goma. C'est un billet Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que le tourisme rapporte aujourd'hui au pays ? Ce que le tourisme rapporte aujourd'hui au pays, je ne serai pas dans une position pour le dire parce que je ne suis pas dans le secteur gouvernemental pour savoir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un pourcentage qui est retenu dans chaque billet que nous achetons et ça s'appelle le fonds de promotion de tourisme normalement ici. Ailleurs, ça s'appelle le Lévis. Qui sert à quoi pour l'instant ? Comme c'est appelé, fonds de promotion de tourisme, je crois que ça devait servir à la promotion du tourisme de l'RDC qui est de 4%. C'est qui n'est donc pas le cas pour l'instant ? Je ne sais pas. Je crois. Peut-être oui ou peut-être non. Mais ce sont à eux de défendre si cet argent fait vraiment la promotion. Mais c'est 4% qu'on retient. Il faudra commencer par la sensibilisation. Il faudra d'abord mobiliser la population qu'ils savent. Il faudra réunir tous les secteurs décideurs qui sont liés au tourisme, donc le transport, la diplomatie, la DGM, tout ce qui fait la décision d'un voyageur. La décision d'un voyageur mais aussi vendre positivement l'image au pays. Oui. Lorsqu'on décide sur ce qu'on doit faire, on réduit le coût de taxe, on réduit on enlève cette taxe ou on réduit la taxe de Gopas. Je ne sais, je ne sais toujours pas, je ne suis pas du gouvernement. Des signes à la réhabilitation des infrastructures aéroportuelles. Ça fait combien d'années qu'on paye cette taxe ? Moi, ça me stresse à chaque fois que je dois payer cette taxe. Ça fait 55 dollars. Vous savez combien ça coûte ? 55 dollars parce qu'il y a aussi la taxe et l'assainissement. Exactement, mais ça coûte combien ? Est-ce que vous avez déjà visité l'aéroport en tant que visiteur ? Non, on ne visite pas parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas passer. Bon, espérons que ça marche, mais ça fait combien d'années qu'on récupère cette taxe-là ? Admettons qu'il y a un million de visiteurs, de voyageurs chaque année en RDC. Faites un million de visiteurs fois 55 dollars. Comment ? Ce sont des sujets qui fâchent, mais pourtant, on doit le dire pour le bien-être de tous. Place à l'éco-créativité, c'est une rubrique qui nous concerne tous. éco-créativité. Alors, je présentais la tenue combinaison d'as du projet Weirstar. Cette tenue consiste pour le travailleur des entreprises industrielles. Elle est utilisée à travers les entreprises de production et elle sert à protéger le chimiste, le travailleur des entreprises ou de laboratoires parce qu'elle est ici de coton unifiche qui sert à protéger contre l'inflammation. Elle est recyclée à travers le tissu polyester avec du... Comme vous voyez, la fermeture à glissière recyclée. La formation des guides touristiques 250, est-ce qu'elle est débouchée pour ces guides ? On travaille avec le ministère national du tourisme et avec le ministère, nous avons un plan de débouchés pour tout le monde. Mais dans l'entretemps, nous-mêmes, nous avons aussi travaillé avec l'organisation africaine du tourisme dont il y a eu un professeur venu du Bénin qui nous a aussi... Il nous a envoyé un de leurs représentants dans le secrétaire général qui était là à la formation. Nous avons un plan de stage déjà pour un départ. La plupart de... Un stage de plus de moins combien de temps ? Il y a des stages de trois mois et de six mois. Ça dépend de capacité parce qu'ils sont passés par l'évaluation. Donc, il y aura des gens qui iront déjà commencer leur stage et renforcer les capacités au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Certains iront en Afrique du Sud. gratuitement en charge le gouvernement ? Non, parce que jusque-là le gouvernement ne nous a pas encore donné ce que nous nous attendons. C'est-à-dire, moi, je ne... On se pose la question, nous, en tant que Token d'Africa, qu'est-ce que le gouvernement attend du tourisme de ce pays ? Parce que si le gouvernement attendait vraiment la réhabilitation, la relance du tourisme, ça ne devait pas être le soutien seulement du ministère. Ça devait être le soutien de tout le monde. Ça devait être le soutien même du Parlement. Ça devait être le soutien de... Est-ce que c'est un secteur qui est libéralisé aujourd'hui ? Il est libéralisé. Oui, il est libéralisé. Il est libéralisé parce qu'à l'époque, je me souviens, jusqu'avant 2015, le ministère du tourisme était attaché au ministère du environnement. Après, on a créé le ministère du tourisme, on l'a détaché. C'est-à-dire, il est devenu maître de ce... La création d'un ministère autonome du tourisme ne pouvait-elle pas servir à booster ce secteur convainablement ? Ça peut. Mais déjà, rentrons au départ. Le budget alloué au ministère du tourisme, c'est ça quel pourcentage ? Parce qu'il faut qu'on se le dise aussi. On se plaint peut-être, oui, le ministère, peut-être, il ne nous a pas soutenu comme on voulait ou il ne nous soutient pas. Je ne suis pas la seule. Là, nous sommes nombreux dans les secteurs. Mais est-ce que le ministère lui-même, il a un budget capable de prendre en charge les gens qui viennent avec des projets ? Il y en a tout plein. Il n'y a pas que Token d'Africa. Depuis que Token d'Africa a ouvert ses portes pour les projets, on en a des milliers et des milliers. Et chaque jour, lorsqu'on reçoit un projet, on se rend compte que dans ce pays, il y a des merveilles, mais qui sont étouffés par faute de moyens. Alors que le pays, nous avons la Banque mondiale, nous avons l'UNESCO, nous avons l'UNICEF, nous avons tous ces organismes qui soutiennent justement. Moi, j'ai vu l'exemple, j'ai vu avec l'INES pour le recensement des entreprises. La Banque mondiale a mis de l'argent. Pour quelle fin ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que ce travail a continué ? Mais pour le tourisme, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes démarches ? Parce que la Banque mondiale a l'argent et il est chez nous. Les Nations unies, ils sont chez nous, ils ont de l'argent. Le PNUD, qui reçoit l'argent de la biodiversité, ils sont chez nous, ils peuvent soutenir. On les écrit, mais ils ne répondent pas. Et ils nous renvoient au ministère. Alors que je sais que peut-être le ministère non plus n'a pas eu accès. L'organisation africaine, l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tous ici, mais lorsqu'on parle de tout le monde, je veux vous dire, tout le monde parle de... Oui, nous voulons que le tourisme marche. J'ai été dans... Sur le plan pratique, rien n'est fait. Sur le plan pratique, rien n'est fait. J'ai été à l'Union africaine plus de deux fois dans des réunions sur le tourisme. J'ai vu le plan qu'ils ont fait, le plan jusqu'au 2063. donc on appelle ça Agenda 2063. Ils ont tous parlé de renforcement de capacité, de l'unification de visa et tout ça. Ils ont parlé de très beaux trucs. Mais en pratique, quels sont les pays bénéficiaires de fonds de financement de la BAD ? On est peut-être le dernier dans la liste alors que nous sommes membres, alors que nous payons des cotisations. tout ça, ça révolte. Ça révolte, comme vous l'avez dit. Alors dites-nous, après Kinshasa, ça sera quoi la prochaine province qui bénéficiera de votre expertise en tant que token d'Africa ? En phase 2, nous allons faire le Kivu. On avait déjà d'ailleurs programmé, mais suite au problème du Corona, c'est le Kivu parce que pendant même la formation, beaucoup de Kivuciens nous ont appelés. Ils ont vraiment demandé à ce que nous puissions faire ça là-bas. Et d'ailleurs, c'est la partie où il y a beaucoup plus de sites naturels, de tourisme naturel que nous pouvons déjà commencer à promouvoir. Donc vous estimez qu'il y a déjà de la matière sur laquelle vous allez bien entendu vous appuyer pour bien faire votre travail. Oui. Nous avons de la matière et nous ne sommes pas seuls. Comme je dis, nous sommes, Token Africa est une plateforme africaine, panafricaine, donc nous avons plusieurs personnes qui viennent d'ailleurs. Nous avons des Sud-Africains qui viennent. Nous avons ouvert nos portes à tout le monde parce que nous n'avons pas la connaissance directe de tout. Nous, nous avons la connaissance du terrain. Ça nous a pris 4 ans. Ça fait 4 ans que Token Africa est en RDC. Ça nous a pris 4 ans pour arriver à avoir le résultat de la formation. Avant, on n'avait que de conférences et après les conférences, on se disait qu'il y avait des besoins, mais quels étaient les besoins ? Il a fallu faire les terrains, comprendre que les gens ne connaissent rien du tourisme, les gens ne connaissent même pas la différence entre hôtels, loges, ce qu'on appelle communément ici chez nous, kouzou, restaurants, maléwa. Ils ne connaissent pas la différence. Il faudrait que les gens arrivent déjà à différencier ça et c'était ça le résultat. La différence, c'est aussi à retrouver dans Concept Vert. La compensation écologique, c'est un ensemble d'actions en faveur de l'environnement permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d'un projet qui n'ont pu être évité ou limité. Quel est le modèle qui vous inspire aujourd'hui ? Merci beaucoup. Moi, mon premier modèle était l'Afrique du Sud parce que Token d'Afrique est né de là. J'ai travaillé avec la foire Indaba. Les gens qui connaissent savent. Nous avons travaillé avec le ministère, en fait, l'Office national du tourisme sud-africain qui était le patron du projet et nous, nous étions les exécutants. Donc, on a travaillé dans ce domaine-là pendant plus de 7 ans. J'ai travaillé pour la promotion de la Tanzanie et on a mis en place le Swahili International Tourism Expo depuis 2015. On a travaillé pour le Rwanda, RDB, donc Rwanda Development Board. Et on a travaillé avec tout ce pays-là. Ça m'a inspirée. J'ai compris que nous pouvons faire mieux ici, en RDC. On peut faire mieux. Et si on peut faire mieux, on commence par un petit. Et vous comptez combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à plus de 2 000. On est à plus de 2 000 en RDC et ailleurs. On est à plus de 2 000. En dehors de ceux-là qui nous suivent déjà volontairement, parce qu'il y en a beaucoup, on a aussi beaucoup de volontaires avec nous. Mme Marie-Ange Lundou, nous vous disons merci d'avoir disponible. Vous avez votre temps pour échanger avec nous, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre thématique du jour. Tout ce que je vais ajouter, je dirais par rapport à la situation actuelle, par rapport à la santé, protégeons-nous, gardons-nous bien, que Dieu nous garde, mais aussi, n'oublions pas que nous avons un pays riche. Nous ne pouvons pas seulement nous accrocher aux mines, nous ne pouvons pas seulement nous accrocher aux infrastructures, on peut s'accrocher au tourisme et les choses iront peut-être mieux. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous séparer avec vous par ce carnet. C'est le carnet qui nous sévaut parce que nous aurons besoin de votre contribution pour la planète. Nous savons que pour l'instant, la planète est en crise sanitaire. Merci. Merci beaucoup. Mon idée pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.